Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sur un objet de récupération, on va dire seconde vie, pour ce joli étui noir dans lequel j'avais mes notices de machine à café, donc il m'avait été fourni avec. Donc la machine je l'ai évidemment toujours, ça fait un petit moment déjà et puis j'avais plus aucune utilité d'avoir les notices, mais je trouvais que l'étui était vraiment super mignon, donc j'ai décidé de le customiser on va dire, aller, de lui donner une seconde vie et de l'utiliser pour autre chose. Donc pour ce faire, j'ai utilisé trois grandes feuilles 30-30 d'un bloc de chez Action, que je vais évidemment retailler aux dimensions de cet étui. Donc je galère un petit peu, là je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je galère avec mon mastico de chez Stampin' Up, parce qu'en fait les lames sont très usées, et je n'ai pas racheté de lames avant que ce mastico sorte du catalogue, puisque maintenant il y en a un tout nouveau. Donc du coup je me retrouve sans lames neuves, je n'ai pas commandé le nouveau, et en plus je galère, mais un truc de fou avec ce mastico. Donc vous allez voir à un moment donné, on va avoir une petite coupure et je vais changer, parce que là je suis obligée de recouper. Et voilà, ça laisse plein de marques, la lame me coince, me déchire un petit peu le papier, donc c'était vraiment très très énervant. Mais j'adore ce mastico de Stampin' Up, donc je pense que je vais bientôt, en tout cas rapidement, recommander le nouveau. Parce que pour le coup, il ne me reste plus que le petit de chez Action, et c'est quand même pas génial. Bon, cela dit, ça dépanne bien, parce que vous allez voir, ça va me permettre de terminer le tuto, avec un papier mieux découpé qu'avec le Stampin' Up et la lamusée. Voilà, j'ai changé de mastico en cours de route, parce que ça m'a vraiment pris trop de temps. Et j'en avais un petit peu marre. Pour la face avant et la face arrière, je colle avec de la colle et du double face. Alors, ce n'était pas forcément nécessaire, simplement le support noir, étant avec un papier de couverture glossy, j'avais peur que la colle ne tienne pas bien. Donc pour éviter des surprises, en fait, j'ai voulu assurer un petit peu en rajoutant du double face. Ce double face, je l'avais acheté chez Nose, je crois. Donc ce n'est pas du double face à moquette, mais en tout cas, il est vraiment très bien. Il est très fin, comme le double face qu'on utilise pour le scrap classique. Alors, désolé, il y a un certain moment, je ne me rends pas compte, mais je suis hors champ. Bon, après, ce n'est pas gênant, puisque c'est souvent uniquement pour prendre des dimensions. Mais je ne me suis pas rendue compte que j'étais plus du tout dans le... J'ai dû dérégler ma caméra, parce que d'habitude, j'ai un petit peu plus de visuel sur mon bureau. Et là, pour le coup, je suis assez loin. Donc du coup, tout ce que je fais devant moi, vous ne le voyez pas forcément. Là, je pense que j'étais en train de me prendre la tête avec l'autre massicot. C'était la journée gague. Il n'y a rien de pire que de travailler avec des mauvais outils. Je vous le dis, c'est franchement... C'est usant. Donc voilà, je vous avais dit, je prends des mesures. Et évidemment, je suis hors champ. Ou je recolle la tranche, je ne sais plus, parce que... Alors, je ne sais plus si je vous ai dit en début de tuto, mais j'ai dû vous dire que j'avais utilisé trois gants de feuille de papier, donc de chez Action. Et j'ai décidé maintenant, quand j'utilisais du papier, d'optimiser au maximum et de terminer ce que j'utilise. C'est-à-dire d'avoir le moins de chutes possibles. Donc vous allez voir dans la suite du tuto que je ne vais pas me contenter juste de customiser l'étui. Je vais rajouter quelque chose, quelques petites choses. Et voilà, il faut essayer d'utiliser au maximum ces chutes. Parce que je me rends compte que j'ai énormément de chutes. Quand je cherche quelque chose, c'est évidemment jamais la bonne couleur, c'est jamais le bon truc. Et j'en ai plein les tiroirs, ça me prend de la place et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et je ne veux pas les jeter parce que, voilà, il y a toujours une seconde vie pour les choses. Mais mine de rien, il faut de la place. Donc j'ai décidé maintenant, quand je faisais quelque chose avec du papier, si c'est une collection complète, eh bien je les garde dans la collection. Parce que tant que je n'ai pas fini toute cette collection, c'est vrai que les chutes peuvent toujours servir. Mais quand on travaille sur des papiers un petit peu, on va dire isolés, et comme c'est le cas là maintenant, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir tout utiliser. Donc vous allez voir, je ne sais pas si je vous le montre à la fin, mais il ne me reste quasiment rien. Enfin, il me reste trois petits morceaux de papier. Prochainement, je vous aurai un deuxième tuto. Alors si, vous ne l'aurez que si toutefois j'arrive à bien finir le montage de celui-ci, et si effectivement j'arrive à accélérer la vidéo, à faire le montage son et tout, enfin en tout cas si vous voyez cette vidéo sur YouTube, c'est que j'aurai réussi. Et auquel cas, il y aura un deuxième tuto derrière, pareil, de recyclage. Parce que j'aime bien, et puis ça permet de faire des petites choses sans trop se prendre la tête. Parfois, c'est vrai que quand on est sur une grosse réalisation, d'abord je ne peux pas toujours filmer, parce qu'on est pris dans le feu d'action, et puis les vidéos dureraient trop trop longtemps. Mais voilà, des petits tutos comme ça, il n'y a pas trop trop de prise de tête. Enfin, c'est quand même beaucoup de mesures. Une fois qu'on a choisi les papiers, qu'on a essayé de voir un petit peu avant ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire, même si, voilà, au dernier moment, pendant le tuto, on fait des choses qu'on n'avait pas forcément prévues, mais peu importe, c'est quand même très simplifié. Voilà, donc ça je vous en ferai de temps en temps. Surtout des trucs que je garde et qui ne me servent pas à grand chose. J'en ai pas mal, donc voilà. Le challenge de cette année, c'est de vider les placards de choses inutiles, ou en tout cas si elles ne sont pas utiles dans l'état actuel, en tout cas de faire en sorte qu'elles soient utiles sur autre chose. Donc de recycler au maximum. C'est de vider les placards qui se sont utiles dans l'état actuel, et c'est de vider les placards qui se sont utiles dans l'état actuel. C'est de vider les placards qui se sont utiles dans l'état actuel. Alors évidemment, je ne vous donne aucune mesure dans ce tuto, puisque si vous n'avez pas le même support que moi, ça ne sert à rien. C'était vraiment juste histoire de vous donner des idées, de vous dire qu'on peut faire des choses avec trois fois rien. ou en tout cas ce qu'on a dans nos placards. La preuve en est avec cet étui. Donc je suis sûre qu'en fouillant dans vos placards, vous avez des petites choses qui peuvent être recyclées, et puis vous faire passer un bon petit moment. Donc vous verrez à la fin l'utilisation que je vais faire de cette grande pochette, qui est du reste d'excellente qualité. Franchement, ça aurait été dommage que ça parte à la poubelle, parce que vraiment c'était hyper bien fait. Je vous parlais de Massico tout à l'heure, donc je vais effectivement recommander celui de Stampin' Up, parce que j'aime bien la possibilité d'avoir deux réglettes. Je trouve ça vraiment super sympa. Cela étant, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous utilisez. Alors je sais que sur Youtube, il y a beaucoup de revues sur tout ce qui est Massico, ou les trimmers comme ça, enfin les coups de papier. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'hésite un peu avec les Massico. Moi j'en ai un, je ne trouve pas ça très pratique. Enfin c'est bien pour les grosses choses, quand on doit couper plusieurs choses en même temps, mais pour des petits travails de finition comme ça, je ne suis pas convaincue. Mais n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Ça m'intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le Fiskars. Moi j'avoue que le Stampin' Up, je n'ai pas regretté de l'avoir acheté, parce que le fait d'avoir les doubles lames, ça permet quand même un gain de temps. Cela étant, il y a chez Wear Memory, je crois, un nouvel outil. Alors il ne m'intéresse pas particulièrement parce que j'ai déjà d'autres outils de chez Wear Memory, mais pour celles qui n'ont pas grand-chose. Je crois qu'il vaut dans les 70 euros, donc ce n'est pas donné. Mais il regroupe à la fois le coup de papier, l'outil pour les enveloppes, la planche scoreboard, enfin pour faire les traits. Enfin bref, ça réunit plusieurs outils, donc je pense que pour celles qui n'ont rien, ça peut être un bon investissement. D'autant qu'il est en centimètres, contrairement à mon scoreboard, qui lui est en... Alors il est en centimètres, mais plutôt sur le bas, et ce n'est pas pratique du tout, parce que ça ne correspond pas en inch, et c'est vrai qu'à la base, il est en inch. Alors pour certains trucs, je travaille beaucoup en inch, mais pas pour tout. Surtout si vous faites du tuto, je vais vous les faire en centimètres, donc du coup, c'est un petit peu moins pratique. Et ce en quoi celui de Stampin' Up était vraiment génial. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire vos conseils. Là, je suis en train de faire ma petite déco, avec toutes mes chutes. Vous avez vu, là, c'est une toute petite bande, donc je vais vraiment chercher loin. J'ai découpé des roses dans le papier, on voit la chute. Donc il ne va pas me rester grand-chose à la fin. Je crois qu'il me reste ce petit bout, là, que je vais jeter, parce qu'il me reste... Enfin, je ne peux rien en faire. Comme j'ai découpé les roses qui m'intéressaient, et il va me rester deux petits morceaux. Voilà, donc j'ai vraiment été contente d'arriver au bout de mes feuilles. C'était un bon challenge. C'était un bon challenge. Alors là, vous ne me voyez plus à la caméra. J'ai dû partir chercher quelque chose. T'as la cartonnette derrière mon bureau. Voilà, c'est ça. Il me manque toujours quelque chose, en fait. Je ne sais pas si vous, vous êtes plus organisée que moi, mais moi, je suis un petit peu désorganisée. Bon, c'est vrai que pour tout ce qui était découp, je n'avais pas vraiment prévu. J'avais un petit peu imaginé avant ce que j'allais en faire, mais pas vraiment pour ce qui était de la décoration. Je n'avais pas vraiment de vision de ce qui allait me rester en papier. Donc du coup, je n'avais pas vraiment pensé à ça. Donc c'est vrai qu'il manque toujours des petites choses. Mais en général, j'ai tout ça autour du bureau. Le problème, c'est quand j'ai trop autour du bureau, eh bien, je finis par travailler dans 40 cm². Et franchement, ce n'est pas super. Pourtant, mon bureau est assez grand, comme un bureau normal. Mais je ne sais pas comment vous, vous faites. Mais alors, moi, à la fin, je finis dans 40 cm². C'est horrible. Donc la fin de travail pour moi, c'est au moins une heure pour ranger le bureau. C'est écrit à Mélane l'autre jour. Je crois qu'elle en parlait aussi sur sa chaîne. Ça m'a un petit peu rassurée parce que finalement, je crois que je ne suis pas la seule à travailler dans le fouillis. Alors là, j'avais anticipé pour la suite. On saute du coquelane. En fait, il y a une coupure entre les deux. Là, je vous présente des cartes de chez Action, des cartes vierges de chez Action. Et donc, je vais habiller avec les chutes de papier. Et puis, quelques accessoires. On voit sur le côté gauche de la vidéo, les blocs. C'est les blocs 3D de die-cut de chez Action. Moi, je ne les utilise pas forcément en 3D. Mais en tout cas, là, j'avais besoin. J'ai appliqué deux ou trois petites choses pour aller avec le papier et avec les roses. Et donc, comme vous pouvez le voir, enfin en tout cas, comme vous allez le voir dans les secondes suivantes, en fait, je fais quatre cartes avec les enveloppes que je vais rajouter dans cet étui. Et que je vais certainement offrir. Alors évidemment, libre à la personne ensuite, quand elle aura utilisé les cartes, eh bien, pourquoi pas de rajouter du papier à lettres ou des enveloppes. Enfin bon, sans faire un nécessaire de bureau. Après, il y a plusieurs utilités. Chacun trouvera son compte. Alors, sur les cartes, je n'ai pas mis de sentiment, rien du tout. Parce qu'à la base, c'était vraiment plus pour utiliser toutes ces chutes. Et puis, voilà. Alors, je rajouterais peut-être, à part là, je ne l'ai pas fait face caméra. Mais en tout cas, je le ferais peut-être après. Je rajouterais sans doute une petite pochette avec des petites étiquettes de jouets d'anniversaire ou des choses comme ça pour pouvoir peut-être personnaliser ensuite éventuellement ces cartes. Merci. Transcriz-vous. Voilà. Donc, Judith. Alors là, je suis partie encore chercher un stylo. Je n'avais plus rien vu pendant 5 secondes. Heureusement, c'est en accéléré, donc du coup, c'est moins pesant que si ça avait été en vitesse normale. Alors, je l'ai fait en accéléré, parce que c'était vraiment pour vous montrer le process, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Cela étant, si jamais vous n'avez pas trop le temps de regarder les vidéos, n'hésitez pas à vous les passer sur des vidéos normales, à les passer en version accélérée. Moi, je le fais souvent, parce que je n'ai pas vraiment trop le temps. Et puis, il y a tellement de choses que j'aimerais voir, il y a tellement de super choses. C'est vraiment... Mais je ne peux pas tout voir, donc je suis obligée d'une part de sélectionner, et d'autre part, même quand je sélectionne, il faut quand même que je puisse voir parfois les vidéos rapidement. Donc, c'était Audrey de la chaîne... J'ai oublié... Mes envies créatives, voilà. Qui nous avaient donné cette petite astuce, en fait, vous pouvez, à la lecture de la vidéo... Alors, moi, je regarde de ma tablette, sur le PC, je crois que ce n'est pas tout à fait pareil, mais d'une tablette, en fait, vous avez trois petits pointillés sur la droite, je crois, de mémoire. Enfin, vous avez en tout cas un réglage qui vous permet de mettre la vidéo en accéléré. Alors, en général, je la mets à deux, sauf quand elle est déjà accélérée. Mais, voilà. Donc, ça me permet, en fait, de voir deux fois plus de vidéos. Dans un temps à partie, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, évidemment, après, s'il y a un tuto que je veux refaire, je suis obligée, évidemment, de le faire en normal. Mais ça m'arrive très peu souvent, mais ça me permet un peu de voir ce qui se fait. Il y a tellement de belles choses. Alors, ce ne sont pas forcément des choses que je vais refaire, parce qu'on a chacun notre... Voilà, nos petites envies, notre style aussi. Mais il y a vraiment des choses formidables. Et j'aime bien. Et puis, voilà. Puis, j'aime bien aussi, parfois, écouter les copines parler. Alors, c'est vrai qu'en vitesse double, c'est super accéléré. Mais, voilà. Bon, ça permet quand même de pouvoir visionner ce qui se fait sur YouTube. Vous avez vu, mes cartes sont hyper simples. Je ne me contente que d'utiliser les chutes. Je ne me prends pas la tête. Je voulais vraiment faire quelque chose de rapide. Bon, je trouve que le résultat est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est sûr qu'il faut aimer le rouge. Il faut aimer le vichy. Il faut aimer les pois. Il faut aimer les roses. Mais... Donc, j'ai à la fois à utiliser des cartes rouges. Et enveloppes rouges. Et des cartes blanches. Et enveloppes blanches. Là, vous voyez un petit aperçu du bloc de die-cut. Donc là, je crois que je suis sur la dernière page. J'essaie de trouver des petites choses pour égayer un peu. Donc là, on est sur les cartes blanches. J'avais préparé un petit peu en amont. Parce que déjà, la vidéo est longue. Alors, si je n'avais pas préparé un minimum, alors on y sera encore demain matin. Après, si vous ne voulez pas voir tout le process, mais vous voulez aller voir ce que ça donne, n'hésitez pas à aller directement à la fin. Je ne vous en voudrais pas pour autant. Donc, c'est juste une partie collage. Donc, il n'y a rien de transcendant dans ce que je fais. Et puis, surtout, rien que vous ne sachiez déjà faire vous-même. Cette carte, elle m'a pris la tête. Je ne sais pas, vous, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tout de suite, comment vous faites ? Moi, j'avoue que dans certains cas, avant, je persistais, j'insistais, je regardais. Et maintenant, je ne fais plus ça. Quand ça ne va pas, je mets de côté et je reviens dessus après. Comme ça, ça me permet d'avoir une autre vision. Et parfois, c'est même le lendemain. En fait, il y a un moment donné où je sature quand je crée. Et du coup, je n'ai plus assez d'objectivité. Et je trouve que tout est moche. Donc, du coup, je m'arrête et je reprends le projet le lendemain. Et automatiquement, enfin, le lendemain ou quelques heures après, peu importe. Mais du coup, mon regard s'éclaircit et je vois les choses différemment et sans prise de tête. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. Mais vous voyez, là, j'hésite, je machin, je bidouille, je retourne, je truc mûche. Enfin, bref, je ne suis pas décidée. Surtout que ça fait déjà deux fois que je la mets de côté, cette carte. Voilà, je me décide enfin. Je me dis, ça y est, stop, on y va. Est-ce que c'est propre à toutes les créatrices ? Dites-moi en commentaire. Si vous, ça vous arrive aussi. On est presque au bout. Je termine cette carte. Après, je vous fais la présentation. Et normalement, on ne devrait plus être très loin de la fin. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Merci. Voilà, c'est presque la fin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça valait le coup de redonner une seconde vie à ce joli étui. Moi, je trouve que oui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien avoir vos avis. Voilà mon petit support terminé avec les cartes. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes. Et je vous dis à très vite. Bye bye !